L'oeuvre s'appelle Tapis-Jardin. Depuis quelques années, je travaille sur une articulation entre le tapis et le jardin. Ce sont des champs culturels très larges, très anciens, et on peut dire qu'ils véhiculent des mythes qui ont voyagé depuis les époques les plus lointaines jusqu'à nous, d'Orient en Occident, et à ce passé riche et très très ancien, j'articule des démarches très contemporaines d'installation qui prennent en compte le lieu, et avec des démarches de paysage, comme ici, il y a un lieu d'inscription de l'oeuvre, qui est l'église de Val-Rouffier. Donc mon travail consiste à dialoguer avec ce lieu, mais également à inscrire en quelque sorte ma propre histoire dans ce lieu. C'est un tapis et un jardin, tout en étant surtout une articulation des deux. Et cette oeuvre emprunte au jardin et au tapis un plan qui se retrouve dans les jardins médiévaux, dans les cloîtres en particulier, et qui est hérité du paradis perse. Le nom de paradis vient même de ce mot, pardès, qui est perse. Et on retrouve ici un plan en croix. Et la croix, ici, est figurée par les quatre fleuves du paradis, qui se croisent en un centre, qui, dans les jardins de paradis, ont une fontaine. C'est l'eau qui jaillit de cette fontaine et qui donne le caractère sacré de l'oeuvre. Ici, j'ai choisi d'y mettre la rose, qui est aussi emblématique du sacré que la fontaine. Et donc, on retrouve ici aussi du paradis, la bordure, une bordure. Et également, comme dans de nombreux tapis, des étoiles qui sont installées comme dans un jardin. Donc ce sont des fleurs stellaires. C'est le ciel dans un tapis. Et la disposition au sol donne l'impression que c'est un miroir qui reflète les étoiles du ciel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de la position de l'oeuvre par rapport à l'église ? Alors, j'ai effectivement, dès que j'ai vu cette église, j'ai eu vraiment le coup de foudre pour sa configuration. C'est une église qui est petite et qui permet l'inscription de mon travail entre les quatre piliers. Donc, ce travail se retrouve dans une position centrale. Le public peut tourner autour de l'oeuvre, en avoir une vision cavalière, comme nous en avons ici. Mais également, s'approcher, voir ici, par exemple, tous les détails, les détails des roses, les détails des étoiles. Je voudrais dire aussi qu'ici, quand on s'approche des photos, on s'aperçoit que les plans ne sont différents. Il y en a qui sont des gros plans, d'autres qui sont au contraire des plans plus éloignés. Ce qui fait que ça crée une impression un peu de canidoscope ou de vertige parfois. Et surtout, quand on voit le ciel au sol. Et tous ces motifs sont soit pris dans l'église, j'ai photographié l'église, mais également le jardin que je connais très bien, qui est le jardin des Tarots de Niquide-Saint-Fal, que je n'ai pas choisi, que je choisis parfois, mais spécialement pour ici, justement. Parce que le fait de travailler avec Descartes m'a donné envie de me référer ce tapis au jardin des Tarots de Niquide-Saint-Fal. Cette église qui est romane au départ, elle porte les traces de la naissance du bleu en Occident. Les fresques bleues, on en trouve presque à la même époque, dans la chapelle de Scroveni, peinte par Giotto à Padoue. On les trouve aussi dans les fresques d'Avoronette, en Moldavie, au nord de la Moldavie. Donc, vous voyez, tout un champ culturel médiéval a vu naître la naissance de la couleur bleue. Puis, il faut dire aussi que la couleur bleue est très présente au XXe siècle. Il y a eu une sorte d'essor de succès très grand de la couleur bleue. C'est le sujet d'un livre que j'ai écrit. Et beaucoup d'artistes contemporains se sont emparés de cette couleur. Yves Klein, évidemment, est le plus connu en France, mais également Matisse, Chagall, et beaucoup d'autres, Miro. Donc, moi aussi, je suis un petit peu dans ce sillage. La rose, c'est une thématique aussi médiévale et sacrée. La rose et la Vierge sont confondus. Et dans le Cantique des Cantiques, il y a de nombreux textes qui montrent ce lien entre la Vierge et la rose. De nombreux tableaux représentent également la Vierge et la rose, les rosaures. Il y a également quelque chose d'important au Moyen-Âge. Il est né le concept d'un jardin qui serait à la fois sacré, mais également de l'amour courtois. Le roman de la rose, par exemple, est une quête de l'inaccessible et donc qui a donné lieu à des créations de jardins, ne serait-ce que dans la poésie et la littérature. Le roman de la rose, par exemple, est une quête de l'inaccessible à les faire travailler et à voir comment ils réagissent dans cet univers. Nous avons récemment construit les contes du tapis dans une glace. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau pour eux parce que les habitudes sont toujours d'accrocher au mur. Or, le fait de poser au sol permet un dialogue au sein de l'œuvre, entre différents morceaux de l'œuvre. Là, c'est le cas pour les photographies qui sont posées côte à côte et qui créent des figures, des métamorphoses, des effets de kaléidoscope. Et je les fais travailler sur ces visions différentes qui sont justement dues à l'horizontalité. Beaucoup de projets européens ont été menés, j'ai coordonné ces projets autour de la couleur bleue. Et c'est à la faveur de ces projets que j'ai découvert que l'axe horizontal était vraiment celui du dialogue, du dialogue interculturel, en posant côte à côte des œuvres, des photographies qui sont faites par des personnes qui participent à mes cours, qui travaillent avec moi, que je rencontre dans les séminaires internationaux. Nous sommes averçus, tous ensemble, parce que c'est à ce moment-là une œuvre partagée, ce n'est pas juste une œuvre que je fais pour moi-même, et bien que l'axe horizontal était celui véritablement du dialogue, à l'inverse de l'axe vertical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada